Depuis toute petite, j'ai toujours eu des intérêts et des passions hyper variées. J'ai toujours aimé explorer et tester différentes choses. Quand j'étais petite, je dessinais énormément. Je faisais du bricolage, de la couture, mais j'adorais aussi résoudre des problèmes de mathématiques ou faire des exercices de grammaire pendant mon temps libre, durant les week-ends, alors même que ce n'était pas du tout mes devoirs. Je lisais énormément, j'allais me balader en forêt avec mon meilleur ami pour observer les animaux, les oiseaux, pour étudier la flore. Et j'adorais déjà aussi faire du sport. Toutes sortes de sports. La gymnastique, le football, le badminton, l'athlétisme, les agrès, courir très vite. Et cette diversité d'intérêts, elle a continué bien après l'adolescence. Je n'ai jamais réussi à me focaliser sur une seule activité, à trouver la bonne voie. J'ai d'abord voulu être styliste, j'ai fait un apprentissage de couturière, puis j'ai changé d'avis. J'ai voulu entrer à l'université et j'ai fait des études de philosophie et d'histoire. Mais je voulais aussi apprendre des langues étrangères. Et j'ai hésité à poursuivre des études même de physique ou de biologie. J'ai rêvé de devenir astronaute, je me suis demandé si je n'essaierais pas de devenir athlète, j'ai pensé à devenir journaliste ou coach sportif. Et même s'il semble que maintenant j'ai fini par trouver ma voie, la traduction, j'ai aussi réalisé que je ne pourrais pas faire ça à 100% et que ce ne serait probablement pas non plus le métier que je ferais toute ma vie. C'est pas faute d'avoir essayé. En début d'année, non seulement je traduisais pour mes clients, mais j'écrivais aussi un blog et je produisais des vidéos sur la traduction, tout en même temps. Et même si la traduction est un sujet qui m'intéresse énormément et qui m'apprend beaucoup de choses, je ne veux pas et je ne peux pas me consacrer qu'à ça. J'ai besoin d'avoir d'autres objectifs, d'autres projets, d'autres activités à côté. J'ai besoin d'explorer d'autres domaines, d'autres sujets, d'autres passions. Mais du coup, j'ai ressenti pendant longtemps, et ça m'arrive encore, une grande tension. Une tension entre mes intérêts multiples et mes ambitions professionnelles et financières. C'est-à-dire être mon propre patron, offrir des services que j'aurais développés moi-même, de A à Z, et qui contribuent à l'amélioration de la société, et de pouvoir façonner ma carrière comme je l'entends, sans me laisser encastrer dans un moule, tout en générant des revenus croissants d'année en année. Parce que pour prétendre à ça, atteindre un degré élevé de réussite professionnelle, mener à bien des projets et les faire connaître au monde et obtenir un revenu qui nous permette d'éliminer tout souci d'argent, la sagesse populaire veut qu'on choisisse une voie, un domaine, une activité, et qu'on s'y consacre pleinement, et le plus tôt possible sera le mieux. Dans une société comme la nôtre, très compétitive, pour obtenir une des plus grosses parts du gâteau, et se hisser au-dessus de la moyenne, et obtenir les privilèges qui vont avec, il faudrait le plus tôt possible se spécialiser, développer les compétences nécessaires pour le domaine, le poste, la fonction, ou l'objectif visé, et y investir ces fameuses 10 000 heures, et ne plus regarder en arrière. C'est seulement à ce prix, nous enseigne-t-on, qu'on pourra devenir l'un des meilleurs, voir le meilleur, et connaître la réussite. On nous présente partout cette combinaison de spécialisation et de poursuites unidimensionnelles de l'excellence, comme la seule voie vers la réussite professionnelle et financière, comme la seule qui nous permette de mener à bien des projets ou des entreprises de grande envergure. Alors, la tension est bien présente, l'impression que les occasions manquées ne se représenteront plus, de n'avoir pas commencé assez tôt, qu'il est trop tard, qu'on errera toute notre vie entre nos différents intérêts, sans jamais parvenir à nous extirper de la moyenne. Et comment faire si on est naturellement tellement curieux, avide de poursuivre de multiples intérêts, qu'on est incapable de se cantonner à un domaine ou à une spécialité, et qu'on refuse de se priver de ce qui, pour moi, donne sa valeur et sa richesse à l'existence. Alors, peut-être que c'est le jeu, justement. Il faut choisir ses sacrifices. Et donc, est-ce qu'on doit abandonner nos ambitions ? Est-ce que le succès, c'est ce qu'on doit abandonner pour pouvoir continuer à explorer notre curiosité et nos multiples passions ? Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas la force mentale, le caractère, la détermination nécessaire pour y arriver, pour choisir une voie et m'y tenir. Ou alors, il y a une autre voie, une voie bien dissimulée derrière le mythe de la passion unique et de la focalisation obsessionnelle. Une voie qui reste même invisible ou peu apparente à ceux qui l'ont eux-mêmes emprunté. Salut, moi c'est Valérie, je viens de Suisse, je suis traductrice passionnée de sport et fascinée par l'amélioration et l'expérimentation. Sur Youtube, je suis une exploratrice du corps et de l'esprit. Ma mission, c'est d'explorer le potentiel humain sous toutes ses faces, qu'il soit professionnel, mental, physique, relationnel ou émotionnel. Et si cette quête vous parle, alors venez découvrir avec moi les innombrables possibilités qui s'offrent à vous pour mener une vie riche et épanouissante. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Tim Ferriss, l'autre du célèbre podcast The Tim Ferriss Show, où il mène des entretiens avec des entrepreneurs, des artistes, des athlètes, des experts et d'autres célébrités de renommée mondiale pour décortiquer les secrets de leur performance et de leur réussite. Tim Ferriss a un parcours pour le moins éclectique. Il a d'abord étudié les neurosciences pour ensuite obtenir un diplôme en études de l'Asie de l'Est. Et après ces études, il a intégré le service vente d'une société de stockage de données. Puis il a créé une entreprise en ligne de vente de compléments alimentaires. Après ça, il est devenu consultant pour diverses startups comme Uber, Evernote, Shopify ou Alibaba. Il a produit une émission de télévision intitulée The Tim Ferriss Experiment, où il se donnait pour objectif du coup dans chaque épisode de maîtriser un nouvel art ou une nouvelle compétence en une semaine. Il aurait remporté un championnat national de Sanda, c'est un art martial chinois. Il s'est illustré en tango et il maîtrise cinq langues. Et enfin, il est l'auteur de cinq livres sur l'entrepreneuriat, l'alimentation ou encore le sport. Autant dire que la spécialisation, ça n'a jamais été sa voie. Et pourtant, il connaît une réussite phénoménale et c'est un des entrepreneurs les plus influents au monde. Mais peut-être que Tim Ferriss est juste un surdoué mais avec des capacités hors normes. Ou alors, il y a bel et bien des principes derrière sa versatilité qui permettent d'expliquer sa carrière fluorescente et qui pourraient être appliqués par nous tous. Plusieurs auteurs et penseurs défendent justement cette vision. Scott Adams est l'un d'entre eux. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le management, la politique et le développement de carrière. C'est un des champions de cette nouvelle voie qui consiste d'une part à devenir très bon, c'est-à-dire sensiblement meilleur que la moyenne dans plusieurs domaines, compétences ou activités. Et d'autre part à combiner ces domaines et ces compétences pour créer une proposition de valeur rare, voire unique. D'après Scott Adams, la poursuite d'intérêts multiples est probablement une stratégie plus réaliste et plus pragmatique que de se spécialiser et tenter de devenir le meilleur dans un domaine. Il explique que la mondialisation, qui est rendue possible par l'essor d'Internet, donne lieu à deux phénomènes qui font de cette nouvelle voie une stratégie plus prometteuse pour atteindre le succès. Premièrement, l'augmentation de la compétition. Avec la possibilité de recruter des employés à l'autre bout de la terre, le développement du travail à distance et la mobilité accrue des employés, la compétition pour la plupart des postes qualifiés, surtout des postes intellectuels ou de direction, qui offrent un excellent salaire et un certain statut, n'est plus seulement locale, mais elle est mondiale aujourd'hui. Et si vous convoitez un poste très qualifié ou à responsabilité, c'est aussi valable pour l'art et tous les nouveaux métiers du numérique, il ne suffit plus d'être le meilleur dans votre région, mais vous devez être un des meilleurs au monde, dans votre domaine. Et se spécialiser dans un domaine unique, comme le droit à la finance, le management, n'est donc plus vraiment une stratégie prometteuse, adaptée à la réalité actuelle. Car même si on fait partie du top 1% dans notre spécialité, ça pourrait encore n'être pas assez pour sortir du lot. On pourrait encore n'être que 100 millième par comparaison internationale. En revanche, devenir le meilleur ou un des meilleurs dans une combinaison hétéroclite ou inhabituelle de compétences, de domaine, est une option plus intéressante puisque le nombre de personnes qui pourra se targuer de la même combinaison sera probablement très limité. Deuxièmement, l'augmentation des débouchés pour les marchés de niche. Puisqu'Internet offre une plateforme de visibilité mondiale, des marchés de niche qui, sans Internet, ne trouveraient pas ou trop peu de clés au potentiel dans une région donnée pour être viables, peuvent maintenant toucher un public mondial. En faisant une rapide recherche sur Internet, on trouve vraiment des choses étonnantes. Des offres de niche qui n'auraient jamais pu voir le jour sans le web. Rien que pour vous donner un exemple, j'ai trouvé ce site qui permet de créer ou de modéliser virtuellement des paysages d'aquascaping. C'est des arrangements ornementaux de plantes ou de rochers pour aquariums, créés par un architecte fasciné par le monde sous-marin et passionné de programmation. Et ça, c'est ce qui s'appelle combiner différentes passions et compétences pour offrir un service ou un produit nouveau et unique. Scott Adams lui-même est un parfait exemple d'un homme qui a su combiner des intérêts et des compétences multiples pour façonner sa carrière. Ayant fait des études d'économie et de management et commencé sa carrière en enchaînant plusieurs postes dans les télécommunications et la finance, il a utilisé son expérience dans le monde de l'entreprise, sa capacité d'observation, son humour et son intérêt pour le dessin et la BD pour créer sa propre bande dessinée, Dilbert, qui met en lumière de façon satirique les dérives et les absurdités du monde de l'entreprise. Il est également le créateur du Dilberito, un burrito vegan qui peut être réchauffé au micro-ondes. Je veux dire, quel rapport avec le reste ? Sans oublier les nombreux livres qu'il a publiés. Souvent, les personnes qui ont atteint une certaine renommée grâce à leur réussite professionnelle, entrepreneuriale, sportive, artistique, etc. évoquent comme raison principale de leur succès leur passion ou leur dévouement infaillible à leur projet, entreprise, profession ou activité. Et dans de nombreux cas, pourtant, c'est une image très simplifiée de la réalité. Une image simplifiée déjà parce qu'il est difficile d'avoir le recul nécessaire sur son propre parcours pour déterminer les causes exactes de son succès. On oublie de mentionner les opportunités saisies, les stratégies consciemment ou inconsciemment suivies, les coups de poker et le rôle de la chance, tout simplement parce qu'on préfère se donner à soi-même le crédit de la réussite. Et surtout, on oublie aussi les étapes qui nous ont menées à notre situation actuelle. Les essais, les revirements, les expériences faites avant de trouver notre voie vers le succès. En rétrospective, c'est beaucoup plus cohérent de raconter une histoire qui nous mène d'un point A à un point B, avec la passion comme moteur, comme si on avait tout prévu d'emblée. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Scott Adams explique que bien souvent, les personnes qui réussissent ont en réalité suent dénicher les opportunités au fil de leurs expériences et de leurs essais. En testant différentes activités, domaines, sujets, orientations, ils se sont exposés à divers environnements et scénarios et ont su tirer parti de ceux qui leur offraient les meilleures chances de réussite. Et donc, l'exploration, c'est-à-dire essayer différents métiers, travailler dans différentes entreprises, multiplier les relations, les rencontres, les domaines d'activité, c'est ce qui permet de créer ces possibilités, de découvrir ces opportunités, de produire un terreau fertile pour dénicher un projet, un public, une équipe, une entreprise, des services auxquels nos compétences seront utiles ou nécessaires. Prenez Sarah Blakely, par exemple. Cette entrepreneuse américaine a fondé la marque de sous-vêtements de maintien Spanx, qui est aujourd'hui valorisée à plus d'un milliard de dollars. Diplômée d'études en communication juridique, elle voulait d'abord devenir avocate, mais après avoir passé deux fois l'examen d'entrée pour entrer en fac de droit et avoir obtenu à chaque fois un score catastrophique, elle décide de postuler pour un emploi à Disneyland, où son rôle était juste de s'assurer que les ceintures des visiteurs étaient bien bouclées dans les manèges. Elle passe ensuite sept ans dans une société de fournitures de bureaux, d'un cas, où elle était chargée de démarcher des clients pour leur vendre des imprimantes. À Disney et chez Danka, elle devait porter des collants, mais elle détestait la couture apparente lorsqu'elle portait des sandales ou des chaussures ouvertes. Mais elle appréciait par contre leur pouvoir gainant. Et un jour, elle a décidé de couper les pieds de ses collants, mais là non plus, elle n'était pas satisfaite parce que les collants ne faisaient que remonter sur ses jambes. Et c'est à ce moment qu'elle a décidé sérieusement de résoudre ce problème et que Spank a germé dans son esprit. Mais si elle n'avait pas passé tant de temps dans ses collants d'assez précédent poste, peut-être que Spank n'aurait jamais vu le jour. Difficile de savoir ce qu'on aime vraiment faire, quels environnements nous stimulent, quelles sont les compétences qu'on maîtrise le mieux ou les tâches pour lesquelles on est particulièrement doué, sans avoir essayé différentes voies, différents métiers, activités, sans avoir exploré différents environnements de travail ou différentes entreprises. Chaque expérience, même la plus désagréable, est une occasion de recueillir des informations sur ce qu'on sait le mieux faire, sur la valeur qu'on peut apporter. Pourquoi est-ce qu'on a été recruté à tel ou tel poste et qu'est-ce qui fait que notre employeur a besoin de nous ? C'est aussi l'occasion de se demander ce qui nous stimule vraiment, ce qui nous donne de l'énergie ou ce qui nous ennuie et nous déprime. L'équipe, l'environnement de travail, les tâches, le type d'organisation, le type de hiérarchie, la façon de résoudre les problèmes, les stratégies employées, le niveau de responsabilité personnelle, le niveau de stress, etc. Et au fur et à mesure qu'on accumule ces données, c'est-à-dire notre analyse, notre ressenti, nos impressions sur les expériences vécues, on découvre progressivement nos forces, nos faiblesses, ce qu'on aime faire, ce qui nous intéresse le plus. Et on peut ensuite essayer de combiner tout ça pour façonner notre proposition de valeur et notre voie professionnelle unique. C'est exactement ce qu'a fait Atul Gawande. Il a fait des études en sciences politiques et philosophie, puis il est devenu chirurgien, il a travaillé sur des campagnes présidentielles dans le domaine de la santé publique, il a rédigé des chroniques pour le magazine The New Yorker, il est l'auteur de 4 livres et il est maintenant actif dans une agence de développement humanitaire pour étendre l'accès aux soins de santé aux populations défavorisées. Et son parcours varié, il l'attribue précisément à son refus de choisir une spécialisation ou une voie prédéfinie et à sa volonté d'explorer. Il s'est rendu compte par exemple qu'il détestait travailler en laboratoire tard le soir et la nuit, alors qu'il prenait beaucoup beaucoup de plaisir à écrire des articles le soir après sa journée de travail. Et son conseil, c'est celui qu'il a suivi au cours de sa vie, c'est de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent jusqu'à l'âge de 40 ans et ensuite seulement se focaliser sur une voie déterminée et dire non à tout ce qui n'y contribue pas. C'est un des arguments principaux de David Epstein dans son livre Range, le règne des généralistes, pourquoi il triomphe dans un monde de spécialistes. En s'intéressant à des sujets et à des activités variées et en développant des compétences très diverses, on apprend à apprendre de nouvelles choses rapidement et efficacement. On s'adapte plus facilement à de nouvelles techniques, à de nouvelles tâches, à un nouvel environnement. Et c'est un réel avantage dans le monde professionnel et dans la société en général qui évolue toujours plus rapidement sous la pression des nouveaux outils technologiques et du développement de l'intelligence artificielle, mais aussi sous la pression éphémère des modes et des tendances qui se répandent comme une traité de poudre grâce aux communications numériques. Et avec l'habitude d'apprendre sans cesse de nouvelles choses, non seulement on est capable d'améliorer nos compétences et d'en acquérir de nouvelles plus rapidement, d'anticiper les besoins et de tenir le cap face aux innovations, nouveautés, bouleversements, mais on se sait également capable de s'adapter. On a moins peur du changement, on gagne en confiance. Et le moment venu, si on a une idée ou un projet qu'on veut développer ou explorer, si on a envie de se reconvertir, si on sent l'appel d'une opportunité, on aura le courage de sauter le pas. Enfin, s'adonner à de multiples passions et explorer différents intérêts et activités permet de créer des transferts inattendus entre les activités. Certaines compétences qu'on apprend dans un domaine peuvent se révéler utiles dans un autre. Par exemple, je me souviens d'une histoire que nous avait raconté mon professeur de psychologie de la performance. Il nous parlait d'un trampoliniste qui s'entraînait à faire des sauts. Et pour un trampoliniste, le plus important, c'est de rester au centre du trampoline ou au moins sur le filet. C'est dangereux pour eux d'atterrir sur le bord, là où il y a les ressorts, parce qu'il peut facilement se blesser. C'est très difficile pour eux de se réattraper à ce moment-là. Et après un saut, le trampoliniste en question s'était déplacé involontairement et il allait atterrir sur le bord du trampoline. Mais il avait une autre passion, le surf, qui pratiquait dans son temps libre. Et au moment d'atterrir, il a eu le réflexe, probablement inconscient, de placer ses deux pieds comme sur une planche de surf. Et il a pu éviter le bord du trampoline et se rattraper sans problème. Et c'était un mouvement que l'entraîneur n'avait jamais vu chez un trampoliniste. Cette réaction, elle est sans doute due à ses nombreuses heures de surf et lui ont probablement valu d'éviter de se blesser. Non seulement on peut transférer des compétences et des facultés développées dans d'autres domaines, mais on peut aussi appliquer des techniques, des idées, des concepts et des solutions observées ou utilisées dans certaines activités à d'autres. Et s'intéresser à de nombreux sujets permet de sortir du cadre bien établi de notre spécialité, de voir au-delà de ces concepts et de ces méthodes pour s'ouvrir à d'autres manières de réfléchir à un problème, aller chercher dans d'autres cadres de penser des solutions à des problèmes pour lesquels on ne trouve pas de réponse immédiatement. C'est ce qui permet de stimuler la créativité et l'innovation et de trouver des solutions inédites dans un domaine. Poursuivre sa curiosité tout en atteignant un certain niveau de réussite, c'est donc non seulement possible, mais aussi probablement une stratégie plus durable et plus intelligente que de simplement se spécialiser de manière unidimensionnelle dans une discipline bien délimitée. Il n'empêche que la réussite restera toujours hors de beauté si on se refuse à se concentrer sur un nombre limité de projets et d'objectifs au même temps si on est incapable de mettre de l'intensité dans son travail et dans la poursuite d'une entreprise et si on se laisse simplement porter par le courant ou par toutes les opportunités quelconques qui se présentent sans y mettre de l'intention. Alors, comment concilier ces deux aspects ? D'un côté l'intensité et la focalisation et de l'autre l'exploration et l'expérimentation. Première approche, se concentrer sur des objectifs ou des projets différents en fonction des saisons. J'ai parlé de cette approche dans ma dernière vidéo sur l'équilibre. En résumé, il s'agit de se consacrer à un ou deux objectifs, projets ou aspects de sa vie par saison ou plutôt par période. Par exemple, si vous avez envie de vous mettre à la peinture, donnez-vous trois mois pour apprendre à peindre durant votre temps libre. Après trois mois, vous pouvez réévaluer vos envies et vos besoins. Est-ce que la peinture vous stimule ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que vous voulez continuer à peindre autant ou est-ce que vous pouvez à partir de là vous satisfaire de n'en faire qu'une fois de temps en temps quand l'envie vous prend simplement pour explorer votre créativité ou juste conserver la technique acquise ? À ce moment-là, peut-être que vous déciderez que vous en avez terminé avec la peinture et que vous voudrez vous lancer dans un autre projet. Par exemple, une formation de coach en nutrition. Et dans ce cas, peut-être que la période à y consacrer sera plus longue. Six mois, un an, en fonction de vos objectifs, de vos connaissances de base dans le domaine et de la durée de la formation choisie. Autrement dit, avec cette approche, vous ne poursuivez pas tous vos objectifs ou projets en même temps, mais vous définissez des périodes durant lesquelles vous vous focalisez sur un ou deux aspects à la fois. Deuxième approche, Fixer des plages horaires dans votre emploi du temps pour explorer votre curiosité. Cette autre approche est complémentaire à la précédente et elle consiste à mettre en place des systèmes pour faire évoluer notre carrière, développer les compétences déjà acquises, celles qui font notre force ou qui nous plaisent, nous améliorer dans la discipline ou l'activité choisie et rester rigoureux et concentré, mais d'ajouter en plus dans notre emploi du temps des plages horaires consacrées uniquement à explorer notre curiosité, nos divers intérêts et passions. L'idée, c'est de se donner consciemment et de manière planifiée le loisir d'explorer et d'expérimenter. Mais à l'inverse de l'approche par saison, ici, le but n'est pas de définir à l'avance ce qu'on va faire exactement durant ces périodes, mais plutôt de choisir une activité au cas par cas en fonction de nos envies du moment, de là où notre curiosité nous porte le moment voulu. Peut-être qu'on aura juste envie de regarder la télé ou peut-être qu'on voudra faire une activité hors du commun, par exemple, soit à l'élastique ou sortir danser avec des amis ou lire un livre. Peu importe, ce qui compte, c'est de s'octroyer volontairement du temps qui ne pourra être consacré à rien d'autre qu'à suivre notre créativité, notre intuition, notre inspiration. Et avec ça, on en revient d'ailleurs à Scott Adams. Selon lui, il faut créer un système qui nous permet d'améliorer nos différentes compétences, surtout celles dans lesquelles on est doué et qui nous apporte de la satisfaction, de les utiliser pour produire ou créer quelque chose et d'exposer ce quelque chose en public. Le fait de montrer, d'exposer nos produits, nos créations, c'est justement ce qui multiplie les occasions d'apprendre et les opportunités à saisir. Et au fil du temps, en explorant différentes voies, spécialités, compétences, on découvre naturellement les compétences dans lesquelles on peut se démarquer, on découvre les sujets et les environnements qui nous stimulent et nous motivent et on ouvre des portes qui multiplient nos chances de réussite. Petit à petit, en suivant ce processus, on peut parvenir à combiner des compétences, des intérêts et des méthodes pour créer une offre de valeur unique, une proposition rare que presque personne d'autre n'offrira, mais qui saura peut-être attirer ou convaincre une toute petite portion de la population mondiale. Et sur 8 milliards d'êtres humains, il y a fort à parier qu'on trouvera notre niche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour enrichir et approfondir encore cette discussion, partagez votre propre expérience en commentaire. Est-ce que vous avez vous aussi du mal à choisir un domaine, une spécialité ? Quels sont vos intérêts et vos forces ? Comment est-ce que vous pourriez les combiner pour créer une offre unique ? Ou peut-être que vous avez déjà tracé votre voie unique et comment ? Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager sur les réseaux sociaux ou avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre à tracer sa voie. Ça me toucherait beaucoup et ça fait pencher l'algorithme de YouTube un peu en ma faveur. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos d'expérimentation mentale et physique ou d'exploration de nos infinies possibilités, inscrivez-vous à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, restez curieux !